Mon dieu j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud Pourtant il fait moins lourd qu'hier et avant-hier mais je trouve qu'il fait encore lourd Autant vous dire que je suis motivée pour vous tourner cette vidéo Parce que là je suis en train de fondre comme la sorcière d'Ose Donc félicitez-moi parce qu'à la fin de cette vidéo je sens que je vais dégouliner de partout Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture J'ai 4 romans à vous présenter qui seront uniquement de la fantaisie Puisque ce sont des romans pour le challenge du mois de la fantaisie Dans l'ensemble ça a été de bonnes lectures pour ce premier bilan Mise à part une lecture qui a été un peu décevante Mais je pense que j'étais vraiment pas la cible de ce roman Mais bon je vais vous en parler puisqu'on est dans un point lecture Mais avant de commencer je tenais à vous rappeler que je vais tourner d'ici 3 semaines à peu près Une FAQ que j'avais fait une vidéo exprès pour vous présenter cette future FAQ Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à aller les poser sous sa vidéo Ou alors sur le post Instagram que j'avais également fait à cet effet Si vous avez des questions n'hésitez pas à aller les poser Je suis ouverte, je vous ai fait la vidéo, tout est expliqué là-dedans Donc n'hésitez pas à y aller, je vous mets le petit i si jamais ça vous intéresse Bref ça c'était l'instant pub Du coup on est parti Je commence du coup par le thème des sagas Où il faut lire une suite de sagas ou un thème de sagas Peu importe Pour information, je ne me souviens absolument plus des titres des thèmes Voilà, c'est vraiment pas la chose qui m'a intéressée Je me suis pas inquiétée on va dire des titres des thèmes Je me suis plus inquiétée des thèmes en eux-mêmes par rapport aux livres que j'ai choisis évidemment Mais je me souviens plus forcément de tous les thèmes Je me souviens plus des titres de thèmes Donc je vous mettrai la liste en dessous pour que vous puissiez avoir une référence Et si jamais j'oublie de vous mettre cette liste Qui c'est possible parce que je suis tête en l'air Je vous conseille du coup d'aller regarder la vidéo de Stéphanie de Piketty Booking Pour vraiment vous remettre la liste en tête Bref, du coup moi je commence par le thème saga Avec le quatrième tome de l'éprouvanteur Donc ici le combat de l'éprouvanteur de Joseph Delaney Toujours publié chez Bayard évidemment Dans ce quatrième tome, Thomas arrive sur ses 14 ans Donc là il rentre vraiment dans l'adolescence L'éprouvanteur l'informe que l'hiver ils vont aller à peine nul Pour essayer d'arrêter les sorcières qui commencent à vraiment faire du grabuge dans le coin Ça commence à saouler un peu tout le monde Entre temps malheureusement la ferme de son frère aîné Qui lui a été léguée va brûler Lui et sa famille vont avoir été kidnappés Vont être kidnappés, pardon Et vont être envoyés à peine nul Et il va y avoir également des choses très importantes Qui appartiennent à Thomas Qui vont disparaître Donc tout ce petit monde va partir à peine nul Pour essayer d'arrêter les sorcières Et évidemment pour essayer de sauver la famille de Thomas Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumer C'est déjà bien assez C'est déjà beaucoup Parce que c'est écrit gros Ça se lit très 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 vite Encore une fois c'est extrêmement fluide Et on passe un super bon moment Alors dans ce tome J'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu plus de maturité Que c'était un peu plus sombre Thomas va devoir apprendre Entre guillemets A se débrouiller sans l'épouvanteur Parce que là l'épouvanteur on va le voir beaucoup moins Donc il va devoir apprendre à se débrouiller tout seul A affronter des créatures tout seul Et on va dire que pour une première plongée en solitaire Même s'il y a Alice C'est vraiment complexe Parce qu'il ne va pas se battre contre une créature Mais il va se battre contre des clans de sorcières Autant vous dire que le pauvre il est mal barré Bref Alors ce roman est un peu plus mature Beaucoup plus sombre Il y a un côté beaucoup plus Il y a plus de désespoir On va dire dans ce somme là Je trouvais qu'il y avait beaucoup moins d'espérance Beaucoup plus de désespoir On a l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir Thomas en plus Il se pose énormément de questions Il est pétri de doutes Il affronte des choses qui sont beaucoup plus puissantes que lui Puisque lui n'est qu'un apprenti Il a encore beaucoup de choses à apprendre Qui plus est il apprend des choses encore sur sa mère A laquelle il ne s'attendait pas Donc il ne sait plus qui est vraiment sa mère Et de ce fait il ne sait plus également qui vraiment il est lui Voilà parce que évidemment Vu ce qu'il a appris sur sa mère On peut le comprendre Donc j'ai trouvé ce tome extrêmement intéressant Du coup parce qu'il prend beaucoup plus de maturité Il est beaucoup plus sombre Thomas est pétri de doutes Encore une fois Il y a plein de rebondissements On n'a pas le temps de s'ennuyer Et j'ai adoré J'ai adoré J'ai adoré suivre Thomas dans ses péripéties Surtout que là vraiment Il est tout seul avec Alice Mais Alice n'est pas tout le temps là pour l'aider non plus Et voilà il est tout seul le pauvre Et j'ai vraiment aimé voir ce Thomas tout seul Pétri de doutes et de voir s'en sortir tout seul Sans l'aide de personne Je trouvais que c'était cool Voilà j'ai trouvé que c'était cool Ce roman il prend un petit tournant beaucoup plus mature Comment va se passer la suite je ne sais pas Mais j'espère que ça va continuer dans ce sens là Parce que bon bah Thomas il a quand même 14 ans Voilà c'est plus un enfant C'est un adolescent Et voilà c'était vraiment cool Je continue par Contes et récits du Paris des Merveilles De Pierre Pével De Catherine Moiseau Benjamin Lupu Sylvie Poulard et Bénédicte Vizier Publié chez Brajlon Mais en fait je ne me souviens plus du thème Je crois que j'avais pris thème héroïne Les héroïnes Je ne sais plus Je ne suis plus très sûre C'est pas grave On ne voudrait pas trop Je vous conseille du coup d'aller revoir ma vidéo Puis la lirbie mensuelle Plus moi de la fantaisie Je pense que je l'ai notifié évidemment dans la vidéo Mais là tout de suite je ne m'en souviens plus Bref du coup J'ai replongé dans le Paris des Merveilles Avec plaisir Donc avec ce recueil de nouvelles J'ai adoré retrouver l'ambiance de cet univers J'ai adoré retrouver ce Paris merveilleux Et différent des années 1920 J'ai adoré retrouver les personnages principaux Les personnages secondaires Et de nouveaux personnages Avec de nouvelles enquêtes On est vraiment bien dans l'ambiance Mis à part Pierre Pével Évidemment je trouve que les autres auteurs Ont réussi à bien s'imprégner de l'univers A s'imprégner de l'ambiance A s'imprégner de ce que l'auteur Voulait dégager Et j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment bien réussi A créer des histoires Des personnages Qui s'intégraient merveilleusement bien Dans le Paris des Merveilles de Pierre Pével Et j'ai trouvé ça vraiment génial Les enquêtes sont vraiment cool Donc évidemment j'en ai que je préfère à d'autres Mais dans l'ensemble j'ai trouvé qu'elles étaient toutes vraiment vraiment bien J'ai passé de très très bons moments avec ces personnages Ils étaient vraiment sympas Maintenant malheureusement ça reste des nouvelles Et même si du coup j'ai replongé facilement Dans ce recueil de nouvelles Puisque je connaissais déjà l'univers Puisque j'ai déjà lu la trilogie Même si c'était facile Malheureusement on a à peine le temps De s'attacher au personnage On a à peine le temps de plonger dans la trig Que tout se termine et qu'on passe à une autre nouvelle Et c'est pour ça que j'aime pas En général les nouvelles Parce que c'est trop court Parce qu'on a pas le temps de vraiment s'attacher Parce qu'on a pas le temps de vraiment s'imprégner Et c'est hyper dommage Même si là je me suis imprégnée tout de suite De l'ambiance de l'univers de Paris des Merveilles J'ai eu beaucoup de mal avec les enquêtes en elles-mêmes Et les personnages Parce que à peine je m'attachais à eux A peine je les trouvais super cool Et à peine on les intégrait vraiment On pouvait vraiment avoir quelque chose Que c'était déjà terminé Alors les enquêtes se sont très bien foutues Mais ça reste trop court pour moi Et j'ai trouvé ça dommage J'aurais voulu en avoir plus de ces personnages Parce que c'était vraiment des personnages Super cool Et c'est un peu dommage Je continue par le thème Des créatures fantastiques Alors celui-là c'était le premier thème Je m'en souviens J'ai choisi comme créature Les dragons avec Silver Battle Donc le dragon d'eau de Caddy Albreau Publié chez Lumen C'est de la jeunesse Je pense que c'est pour les 8-10 ans C'est pour entamer à 8-10 ans Donc ici on est dans un univers Des mille et une nuits On est en plein désert Il y a un petit village où vit Silver Qui doit reprendre la succession de son père Qui est joaillier Sauf que Silver elle ne rêve que d'une chose C'est d'être dresseuse de dragons Et pouvoir faire des courses de dragon d'eau Elle attend que ça C'est son rêve ultime Malheureusement C'est pas ce qu'on attend d'elle Jusqu'au jour où elle va découvrir Un dragon d'eau caché dans une oasis souterraine Et alors son monde va changer Je ne vous en dis pas plus Alors premièrement A savoir Le résumé Il vous dit La moitié du roman Déjà C'est un peu décevant Parce que Arrivé à la moitié Vous avez lu le résumé La moitié Vous lisez le résumé Alors déjà Je trouve que le dragon d'eau Apparaît extrêmement tard Il apparaît vraiment A la moitié du roman J'ai trouvé ça très dommage Ensuite L'univers Est finalement Très peu exploité Je trouve Très effleuré Très en surface Voilà Ça manque De détails Ça manque D'approfondissement Ça manque Vraiment D'immersion Les dragons d'eau On en voit Pratiquement pas Des courses de dragon Parce que moi je m'attendais A avoir beaucoup Beaucoup de courses de dragon D'eau Puisqu'ils font des courses Finalement on en a deux On a deux ou trois courses de dragon Et ça s'arrête là Voilà Ça s'arrête là J'ai vu les choses arriver De très 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 loin Également Le personnage de Silver M'a par moments Beaucoup agacée J'ai eu beaucoup de mal A m'attacher A tous les personnages Qu'ils soient Principaux ou secondaires Je les ai trouvés Finalement assez froid Assez distants Je m'arrive J'ai gardé une distance Avec ces personnages J'arrivais pas vraiment A m'attacher à eux Parce que je les trouvais Pas très intéressants Pour moi Il n'y avait rien d'intéressant Et Silver Battle Est un peu égoïste Sur les bords Clairement Il y a des moments Où elle m'agacait vraiment On avait l'impression Qu'il n'y en avait que pour elle Et c'était agaçant Maintenant L'univers est vraiment Cool en soi Même s'il n'est pas détaillé On a vraiment un contraste Entre le désert Et l'océan Et donc La chaleur Et les dragons d'eau Qui sont vraiment Dans l'océan Mais en même temps Si proches du désert J'ai trouvé que c'était Très cool On a un univers Qui mélange Les nuits Dragon Je trouvais cet univers Vraiment cool Ça s'ilvite Ça reste agréable Pour les enfants Je pense que les enfants Ils prendront vraiment Vraiment plaisir Mais je pense que moi Je suis vraiment pas la cible De ce roman Parce que ça manque De beaucoup de choses Pour moi Mais les enfants Pour eux c'est parfait Je pense que trop de détails Les enfants Ils sous luit Clairement Mais moi dans l'ensemble J'ai été plutôt déçue Je termine du coup Par le thème De la musique Avec mon gros 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 Coup de coeur Il s'agit de Gods of Men De Barbara Claus Publié chez Rivka Donc le tome 1 Ici on est dans un univers De fantaisie Evidemment On va suivre Sable Sable est une jeune fille De 9 ans Quand on la rencontre Elle semble faire partie Un peu d'une famille De la haute société Ou en tout cas D'une famille bourgeoise Elle joue de la flûte Et ses parents Vont donc donner un gala Une espèce de gala Une espèce de buffet De repas Avec plein d'invités prestigieux Et on va lui demander De jouer de la flûte Malheureusement Il va se passer quelque chose Quand elle va jouer de la flûte Elle va endormir Tout le monde dans la salle Et sa petite soeur Qui était venue Assister en cachette A cette espèce de gala Elle malheureusement Ne va pas y survivre Et va décéder Voilà Sa soeur En faisant de la musique Va la tuer Sable va donc fuir Et va se cacher Pendant une dizaine d'années Dans un autre pays Jusqu'au jour Où des gens Vont se mettre A la pourchasser Je ne vous en dis pas plus Parce que Ça ne vaut pas la peine Je vous dis vraiment Le résumé là dans le dos Et c'est très largement suffisant Je vous laisse vraiment découvrir L'univers Alors le point négatif Parce que j'ai eu beau Avoir un coup de coeur Il y a quand même Un point négatif Pour moi l'univers Manque beaucoup de détails Et d'approfondissement On n'en voit pas assez On a des ouïdires De certains pays On effleure certaines choses Et malheureusement J'en aurais aimé plus Voilà J'en aurais vraiment aimé plus Malgré tout En soi l'univers est très bien foutu Il est très bien décrit Il est très riche Plus complexe qu'il n'y paraît On découvre plein de choses Sable va rencontrer Un jeune homme Qui s'appelle Géric Géric est un personnage Qui m'a pas mal agacée Au départ Mais j'ai fini par l'apprécier Parce que Géric est un personnage Qui va vraiment évoluer Qui va finalement remettre Ses idées obtues En question Et il va finalement se demander Est-ce qu'il a vraiment raison Voilà Il y a une espèce d'endoctrinement Pour lui Mais il va finalement remettre Cette espèce d'endoctrinement Je trouve En question Et du coup il va évoluer J'ai trouvé ça vraiment cool Sable est un personnage féminin Assez fort Mais qui malgré tout A ses faiblesses Elle est courageuse Mais elle peut avoir aussi peur Et Sable essaie surtout De se dépatouiller D'une situation Qu'elle ne comprend pas Pourquoi tout le monde La recherche Parce que finalement Elle comprend qu'on la recherche Pour des raisons Qu'elle ne comprend pas Et la pauvre Sable Elle essaie juste De se démener Et de survivre A ce monde Qui la recherche Parce qu'elle est magicienne Voilà L'univers Se dévoile petit à petit J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Les personnages J'ai beaucoup aimé L'ambiance générale On passe du désert Aux montagnes enneigées En bord de mer Voilà On passe par plein De paysages J'ai trouvé ça Vraiment Vraiment cool J'ai adoré les personnages J'ai adoré l'ambiance J'ai adoré l'univers C'est assez intense On a pas mal de rebondissements On a pas le temps De s'ennuyer Et c'est hyper fluide Bref On ne peut que Aimer ce roman Moi personnellement Je l'ai adoré Même si ça reste Young adult Même si tout N'est pas détaillé Même si Ça reste assez effleuré Sur certains côtés Même s'il y a de la romance Parce que oui Il y a de la romance J'ai trouvé que Cette romance Ne prenait pas Sur l'intrigue J'ai trouvé que Cette romance N'était pas Amour Et eau fraîche Rose bonbon Pas crête Et tout ce que vous voulez Non J'ai trouvé ça Vraiment cool Parce que Deux personnages Aussi différents Qui commencent à s'attacher Les uns aux autres Alors que tous les deux Ont d'énormes secrets Qui vont se dévoiler Et qui vont complètement Chambouler leur univers C'était plutôt cool C'était plutôt bien fait Et ouais J'ai eu beaucoup Beaucoup de plaisir A lire ce roman Qui est un coup de coeur Du coup Malgré les défauts Parce que j'ai adoré l'ambiance Adoré l'univers Et adoré les personnages Et voilà Du coup j'en ai terminé Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Moi je fond Personnellement Là je suis en train de fondre Bref N'hésitez pas A laisser des petits commentaires Et des petits pouces bleus A vous abonner Si l'envie vous en vient A me suivre Sur d'autres réseaux sociaux Et moi comme d'habitude Je vous souhaite De très très bonnes lectures Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé